Et le langage, dans ce qu'on a entendu du Parlement du Monde, il y avait une langue, un alphabet inventé. Ce n'était pas des mots, il n'y avait pas une histoire, et pourtant on comprenait par la vibration de la voix, par la gestuelle, ce que ces êtres disaient, ce qui s'approchait les uns des autres, ce qui s'écartait, comment ils s'unissaient, comment ils s'intégraient. Est-ce que tout l'opéra est bâti comme ça, ou il y a des textes parfois ? Non, il y a des textes tous différents, même le texte du Parlement du Monde, qui semble être un texte purement phonétique, qui contient plusieurs centaines de noms des êtres divins, que j'avais rassemblés au début, comme matériau phonétique, comme matériau linguistique, et je les ai cachés, si je peux dire. Alors, tous les textes qui semblent être purement vocales, purement acoustiques, non, non, pas acoustiques, phonétiques, Toutes ces textes contiennent beaucoup de sens. Dans les cœurs invisibles du Jeudi de Lumière, j'ai pris quelques textes de l'Apocalypse, Apocalypse, oui. Il y a un livre de Lévi et de Baro, mais les textes qui sont très positifs, très joyeux, qui parlent de l'état de l'homme après l'Apocalypse. Ah oui. Après le désastre vient la purification. Les textes sont très, très beaux. Et la moitié de ces textes est même chanté en hébreu. 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 Hymne, extrait du testament de Lévi. Les cieux se réjouiront, et la terre exultera, et les nuages éclateront de joie. Et il ouvrira les portes du paradis, et de l'homme éloignera l'effroyable épée. Et alors exulteront Abraham, Isaac et Jacob. Et moi aussi je me réjouirai, et tous les saints se vêtiront d'allégresse. Il y a des choses qui correspondent quand même à votre, je ne vais pas dire à votre mythologie, mais à votre vision des personnages quelquefois. Je ne sais pas, je vais vous demander ça pour savoir si la Bible avait été une de vos lectures de jeunesse, ou si vous y reveniez. Pas l'Ancien Testament. Non, pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ? Je ne connaissais pas. Ah bon. Sauf le premier chapitre de la création du monde. Mais j'ai appris, comme enfant, seulement le Nouveau Testament. L'histoire de Christ, oui. Et sûrement, beaucoup plus tard, j'ai lu les autres chapitres. Paul Dermueckis. Il y a exactement un an, en septembre 1996, j'ai assisté à Leipzig, à trois représentations de Freitag Auslicht, le dernier opéra en date achevé du cycle des sept jours. Pendant près d'une heure avant de pénétrer dans la salle même, le public qui déambulait dans les couloirs et les salles annexes étaient plongés dans un environnement de musique électronique diffusé par haut-parleurs. Les gens réagissaient différemment. Certains, se positionnant par rapport aux sources sonores, ne bougeaient plus et se concentraient pour une écoute active. Mais la plupart semblaient très embarrassés par cette situation inhabituelle. L'opéra avait-il commencé ou non ? Aussi modifiaient-ils leur attitude, contrôlaient-ils leur volume sonore et certainement leur volonté même de parler. Freitag Auslicht, le vendredi de lumière, est une fantasmagorie envoûtante, autant sur le plan sonore que visuel. Stokhausen a travaillé une parfaite osmose entre les deux plans. Rien n'est plaqué. Sa musique m'a semblé totalement évidente. C'est le terme qui s'impose. Elle est ce qu'elle doit être et rien ne peut lui être ni ôté ni ajouté. Le contrepoint des voix et des instruments est d'un raffinement et d'une pureté saisissante. Le temps se crée à l'intérieur de chaque son. Dans l'avion qui me ramenait de Leipzig, les nuages que je voyais par le hublot, ces nuages avaient abandonné leur banalité habituelle. Et je posais sur eux, sur la polyphonie de leur forme et les fugues de leur couleur, un regard décié, un regard d'enfant, comme réactivé par la musique de Stokhausen. un regard dans lequel du temps se créait. J'avais appris quelque chose. Ou plutôt, simplement, réappris. « Pourquoi te bornerais-tu ? » Sans que tu aies dans l'épée qui te frappe comme dans les bras qui t'aiment, dans l'embrasement du soleil et la danse de la terre, dans tout ce qui est passé, tout ce qui est maintenant et tout ce qui s'efforce de devenir. Car tu es infini et toute cette joie t'est ouverte. Répétition. Stokhausen court vers la Seine, s'approche de son fils Marcus. Dernier conseil. « Je suis très élevé. C'était pas mal pour la salle. si tu es au moment où tu es te fasses. Et tu peux vraiment faire, si tu peux le faire, si tu peux le faire, je peux te dire et tu peux dire un peu de choses. Parce que tu faisrais régulièrement. Et tu n'as jamais fait. Maintenant, dans le jardin de l'école, devant l'auditorium où les musiciens répètent, voici Marcus Stokhausen dans le costume qu'il porte pour jouer en création, la version pour trompette de En toute amitié. Pantalons de velours bleu vif, chemise blanche comme neige, ceinture violette avec une poche pour ranger la sourdine de sa trompette. Il est grand, mince. Dans l'opéra Licht, il incarne Michael. Marcus Stokhausen, En toute amitié, une œuvre que votre père avait écrite pour l'anniversaire de Suzanne Stephens, qui a été aussi donnée en France, à Paris, à la salle Olivier Messiaen. C'est une œuvre qui semble très difficile, mais qui est très magique parce que le son tourne dans l'espace et vous avez aussi des gestes, vous accompagnez le son en levant la trompette, en l'abaissant. Est-ce que c'est une technique particulière ? Oui. In Freundschaft, comme ça s'appelle en allemand, ça c'est une pièce très particulière, dont il y a trois couches composées. une couche ou mieux, ce sont les trills, et à droite et à gauche, deux mélodies, une qui descend et une autre qui l'envers de la première mélodie, qui monte, et les deux mélodies échangent ses membres au fur et à mesure dans la pièce. et c'est pour ça que le nom In Freundschaft indique que les deux mélodies s'approchent comme dans une amitié. Oui, et Sinis. Oui, Sinis. Et avec la trompette, on peut très bien jouer et montrer tous les détails de la construction. Mais originalement, comme vous l'avez dit, cette oeuvre était écrite pour clarinette et puis flûte, aussi au bois, violon, corps, trombone, violoncelle, contrebasse, basson. Alors pour plusieurs instruments, presque tous les instruments, sauf la trompette jusqu'à maintenant. Et c'est la première exécution mondiale aujourd'hui, et j'ai vraiment eu besoin de 20 ans pour me préparer à le faire. Et j'ai construit un instrument spécial, une trompette mi-bémol, avec un quatrième piston pour descendre une carte. Et vous parliez du trill qui est entre les deux, est-ce que c'est le lien entre les deux séquences, les deux membres et l'amitié, ou est-ce que c'est une troisième dimension ? Parce qu'à la fin, vous levez la trompette vers le ciel. Et on sait que Stockhausen aime beaucoup le cosmos et la... Les trills, ça c'est le lien, comme vous le dites, entre les deux, ou le point de référence, les choses communes. Parce que les trills, l'auteur appartient à une mélodie et aussi à l'autre. Il y a deux notes, et comme ça, ça c'est le centre des deux. Et vers la fin, bon, oui, il a écrit ça comme ça, il faut lever l'instrument vers l'eau. Je peux dire que pour moi, cette œuvre, une friendship dans toute amitié, c'est une œuvre moins spirituelle. C'est plus la construction, plus c'est une œuvre assez pédagogique. Toute la construction est très, très claire et très analysable, on peut dire. Oui, c'est pour enseigner, ça c'est parfait. Parce que tout, on peut comprendre comment c'est construit. Et c'est pour ça que maintenant, souvent, les autres instruments, ils jouent ça dans les grands concours du monde. Et peut-être un jour aussi, les trompettistes. Mais c'est dur. Moi, j'ai trouvé l'un de la plus grande difficulté de cette œuvre. C'est la demande de jouer par cœur. Et les autres me confirment que cette œuvre est un des plus difficiles de mon père à mémoriser. Parmi les œuvres de votre père que vous jouez, quels sont celles qui vous touchent le plus ? Quand j'ai commencé avec lui, c'était Sirius, 96 minutes, musique électronique avec quatre solistes. Et moi, j'étais très jeune, tout de suite après l'école. J'ai eu 19, 20 ans. Et dans Sirius, une grande partie pour trompette solo, ça s'appelle Ariès, que j'ai vraiment souvent joué. Et ça, j'aime, je peux dire, parce que ça fait partie de moi-même. Et après, il a écrit tous les... Donc, tout le deuxième acte, c'est Michael's Reise, le voyage de Michael autour de la Terre. Et ça, c'est vraiment un œuvre fabuleux. C'est écrit fort pour moi. Et je viens de le jouer en octobre passé, ici à Cologne, dans la Fédémonie. Et c'était vraiment extraordinaire. Après 20 ans, j'ai rejoué ça, et ça m'a émotionné beaucoup. C'est vraiment une construction très, très formidable. Et il y a des autres morceaux, comme Obalipentance, la danse de l'œuvre supérieure. Ce qui fait partie du Samedi de Lumière, une œuvre très difficile, mais très gaie pour trompette Kikolo. Et il y a beaucoup d'autres choses. Obalipentance Obalipentance Est-ce que votre père vous parle beaucoup du travail qu'il a en cours ? Par exemple, Licht, c'est une œuvre de tellement longue durée, d'une tellement longue préparation. Est-ce qu'il en discute avec vous ? Non pas vraiment discute, on ne peut pas dire. Dans le métier de composition, il est très seul, je pense. Quand on travaille sur une chose précise, quand il a déjà écrit quelque chose, là, on commence à discuter beaucoup, même dans la franchauffe. Maintenant, j'ai fait beaucoup de propositions instrumentales, comment moi, je pense qu'il faut le faire. Et c'est moi qui ai décidé beaucoup de détails. Alors là, il y a une entrechange, une communication, mais pour les grandes choses, je pense qu'il est seul. J'adore, bien sûr, de travailler avec certains musiciens. Ce n'est pas seulement du travail, mais aussi le soir, nous sommes ensemble, qui jouent mes œuvres. Il y a, par exemple, une hollandaise, Ellen Corvert, qui a enregistré avec moi, les trois derniers mois, toutes mes œuvres pour piano, qui est un travail énorme, dix jours d'enregistrement, trois fois trois, plus une journée de plus. Et je vais finir tout ce travail au mois d'octobre. Ellen Corvert joue aussi Mantra, et chaque fois qu'on vient avec son ami René Juncker, qui est un percussionniste, qui a joué aussi plusieurs œuvres de moi, nous parlons de tous, n'est-ce pas ? Et comme ça, je rencontre régulièrement certaines personnes qui me font un grand plaisir. Ça vous nourrit aussi, oui. Oui, mon fils Marcus, il était ici les derniers jours pour préparer la création mondiale en toute amitié pour trompette. Alors je pourrais continuer maintenant de vous donner des exemples à l'infini. Oui, d'accord. Il y a des gens qui viennent aussi me visiter régulièrement pour… Pour le plaisir. Il y a, pour travailler ensemble. Pour travailler, mais pour travailler dans l'infini. Mais ça c'est le vrai plaisir, par exemple. Christophe en Blumrode a été là le dernier week-end. Deux jours pour préparer les tombes 7, 8 et 9 de mes textes sur la musique, des années 84 jusqu'en 91, ça fait 3 tomes, sinon 4 tomes, plus que 2200 pages. Le compositeur Jean-Claude Deslois a vécu un peu auprès de Stokhausen, dans la grande maison entourée d'arbres. Il a partagé les silences méditatifs, les lectures, la recherche. Nous sommes allés le retrouver à Paris. À la défense, une tour des longs couloirs. Oui, bravo, vous avez trouvé quand même. Oui, grâce à ton petit plan. Quand même, ça a aidé un peu. On a tourné un peu trop tôt, je ne sais pas quoi. Jean-Claude. Bienvenue. Jean-Marie Charente, enchanté, bonjour. Jean-Jacques Dandène. Bonjour. Tu as toujours tes lampes chinoises. Oui, c'est un peu le bruit qu'un braque chez moi. Allez tout droit jusqu'au fond. Et il n'y a pas des sons qui se baladent ? Oui, qui se baladent, non. Ils se baladent pas ? Oui, quand tu étais venu pour faire le bon plaisir, il y avait des rines, des fourrines. Oui, ce n'est pas d'un intérêt si fou. Non, non. Tes souvenirs du voyage ? Oui. Ah, mais là, il y a des grosses cloches, je sais déjà. Va jusqu'au bout. Ah oui, tu veux tous les toucher, mon... Il faut bien que je m'amuse un peu dans ce travail si bon. Non, mais il ne faut pas enregistrer ça, ce n'est pas intéressant. Non, en tout cas, vous ne me dites pas que vous êtes en train d'enregistrer. Jean-Claude Delois, Caroline Stokhausen nous a dit que vous êtes un grand ami et il vous a parfois accueilli. Comment vous est-il apparu au fil du temps ? Comment est l'homme et comment est le musicien ? Est-ce qu'ils sont inséparables ? Est-ce qu'on comprend l'homme par le musicien et inversement ? Totalement, oui. Je pense que Stokhausen offre l'exemple d'une énorme diversité dans son travail, dans ses approches, dans sa pensée philosophique, d'une énorme richesse, qui est toujours finalement tenue par une très grande unité, qui est l'unité de sa personnalité, de sa pensée globale. Il a une pensée qui est très très enveloppante, c'est-à-dire que toutes les richesses du monde peuvent être ingérées à l'intérieur de sa pensée et restituées. Et je crois que c'est ça le grand phénomène de Stokhausen. Quand on étudie toute son œuvre, on s'aperçoit que c'est certainement le plus grand parcours d'un créateur contemporain. J'avais écrit il y a quelques années un article intitulé sur Stokhausen, où j'avais analysé le déterminisme et l'indéterminisme dans son œuvre. Et finalement, j'étais arrivé à la conclusion que dans son étape actuelle, qui est un peu le couronnement quand même de sa vie à son âge, il a choisi la voie du milieu entre le déterminisme et l'indéterminisme. Et je l'avais donc comparé un petit peu à l'expérience du Bouddha, qui est une expérience des extrêmes. Comme on le sait, l'histoire du Bouddha commence par l'extrême jouissance de ce monde, puis ensuite l'extrême ascétisme, puis ayant parcouru ces deux attitudes extrêmes, ils les rejettent toutes les deux au profit de la fameuse voie du milieu, qui est la voie de la sagesse, qui rejette à la fois l'ascétisme et le sensualisme débridé. Et je crois qu'il y a au niveau des concepts chez Stokhausen un petit peu la même chose. Au début, à l'époque sérielle et aux années héroïques de Darmstadt, il y a un concept extrêmement écrit, une hyper élaboration du détail de l'écriture et du détail de la structuration. Puis progressivement, ça s'ouvre de plus en plus, avec des facteurs un petit peu plus indéterminés, jusqu'au fameux moment vers 1968 de Hausden Sieben Tag, les poèmes, où littéralement on n'écrit plus une musique, on se contente de l'évoquer par quelques lignes, quelques phrases, et on fait improviser des gens là-dessus. C'est un stade extrême. Et comme m'avait dit Stokhausen lui-même, il m'avait dit, après cela, il n'y a plus que la page blanche, il n'y reste plus rien. Foyer, tout le monde joue le même son. Conduis le son où que tes pensées te conduisent, ne le quitte pas. Reste auprès de lui, reviens encore, et toujours au même endroit. Liaison Joue une vibration au rythme de ton corps Joue une vibration au rythme de ton cœur Joue une vibration au rythme de ton souffle Joue une vibration au rythme de ta pensée Joue une vibration au rythme de ton intuition Joue une vibration au rythme de ton illumination joue une vibration au rythme de l'univers, mêle ses vibrations en une succession libre, laisse entre elles assez de silence. Donc, étant arrivé à cet autre extrait, il a recommencé ensuite d'oeuvre en oeuvre à réécrire un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, d'abord des signes, puis des choses plus écrites, jusqu'au moment où, avec son opéra, avec Licht, à mon avis, il atteint cette espèce d'état de stabilité, où finalement tout est très écrit, mais où tout de même, la potentialité de l'interprète, son originalité, sa créativité, est sollicitée et est intégrée dans le travail du compositaire. Est-ce qu'on peut parler de vision sonore ? Parce que je crois aussi que, de plus en plus, Stokkausen donne une vision de sa musique, met en scène, choisit des couleurs, un peu comme faisait Messiaen, le symbolisme des couleurs, choisit des costumes, et c'est lui qui règle absolument tout, il a tous les pouvoirs, il fait les éclairages, il fait la mise en scène. Est-ce que c'est une tendance qui remonte au début de l'opéra ? Je crois que c'est une tendance de sa pensée toujours, qui cherche à absorber davantage de choses. Donc, ayant absorbé tous les paramètres de la musique, et même ayant inventé des paramètres de la musique qui n'existaient pas, il lui fallait aller plus avant, en intégrant d'autres paramètres, toujours dans une même pensée, des paramètres de lumière, des paramètres de philosophie, des paramètres de psychologie, de personnages, ou de contenu philosophique, etc. Et tout cela entre dans le jeu d'organisation générale, d'où le fait qu'il a un besoin absolu de contrôler tout cela. L'opéra Licht, qui est, à mon avis, le plus grand projet, vraiment le projet le plus original de toute la fin du XXe siècle en musique. C'est le projet le plus ambitieux, en tous les cas, par sa dimension, par son travail interne. Et moi, j'ai entendu un certain nombre de journées de cet opéra, et je sais qu'il y a à l'intérieur de très très belles pièces de musique. Je n'appartiens pas du tout à cette catégorie de compositeurs qui n'acceptent que le Stockhausen du début, puis du milieu, et qui rejettent ensuite, parce que c'est très à la mode en France de faire cela, n'est-ce pas ? C'est très dans l'idéologie française dominante de la musique moderne, de dire, « Ah, mais je t'occupe, à partir de 1975, ça ne va plus, n'est-ce pas ? » Je suis tout à fait contre cette idéologie, je la trouve fausse. Je dis, je le répète, qu'il y a une grande unité dans sa pensée et dans son travail de compositeur. Il y a des idées philosophiques très originales dans son opéra, qui ne sont pas très bien comprises, parce qu'on les mélange à un spiritualisme qui n'est pas toujours très bien connu, qui n'est pas toujours très bien analysé. Mais je pense qu'une fois que ce projet sera achevé, et quand il trouvera dans le futur ses mises en scène, les gens qui ont réfléchi sur cet opéra et qui sauront en faire jaillir la valeur et faire comprendre au public ce qu'il y a à comprendre, je crois que ça peut être une très grande chose de l'histoire de la musique, une très grande œuvre. Évidemment, on remarque que les formations des premières journées, qui ont été faites il y a déjà assez longtemps, étaient nettement plus lourdes que les formations récentes. Le Freitag, récemment, bannissait complètement l'orchestre symphonique, le remplaçait par une électro-acoustique, d'ailleurs très très belle, avec simplement quelques solistes au centre et puis deux chœurs d'enfants. Dispositif très original d'ailleurs, mais qui reflète aussi malheureusement les conditions de l'époque. Les difficultés de l'époque, c'est un projet, vous le savez bien, qui rencontre d'énormes difficultés sociales, pour lequel Stockhausen et son entourage se battent avec une foi et une conviction tout à fait extraordinaires. Rien ne peut être appris à l'intelligence qu'il ne soit déjà secrètement connu en puissance dans l'âme qui s'épanouit. De même, toute la perfection dont l'homme extérieur est capable n'est que la réalisation de l'éternelle perfection de l'esprit qui est en lui. Nous connaissons le divin et devenons le divin parce que déjà nous le sommes dans notre nature intime. Tout enseignement est une révélation, tout devenir une éclosion. La découverte de soi est le secret. La connaissance de soi et une conscience toujours plus large sont le moyen et le procédé. France Culture Le bon plaisir de Karl-Heinz Stockhausen À part travailler, vivre, la nature, la famille et la musique, la musique, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Est-ce que vous aimez rencontrer des savants ? Est-ce que vous aimez rencontrer des médecins, des jeunes, des théologiens ? Quels sont vos attraits dans la vie ? Il est vrai que je rencontre de temps en temps quelqu'un qui m'étonne et qui est plein d'enthousiasme pour ce qu'il fait. Soit philosophe, je pense maintenant à certaines personnes des dernières semaines même. J'ai rencontré plusieurs personnes ou surtout aussi qui s'intéressent pour les nouvelles découvertes de l'astrologie. Mais ce sont toujours des gens qui sont très intéressés à ma musique. Voilà, c'est ça. Fais les nuances. Voilà. Les nuances accentuées. Pas staccato. Pas staccato. Accentuées. Reprends à 17, regarde-moi, je te fais un signe. Répétition de Libra de Stokhausen à Lola, dans l'école de Kürten. Libra, d'abord le titre. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'où vient l'œuvre ? Et quelle est sa signification, Karl-Anne Stokhausen ? Libra fait partie de la composition Sirius que j'ai composée entre 1974 et 77. La version spéciale pour clarinette basse et musique électronique est récente. Et ici à Kürten, nous allons jouer dans ce concert qui présente trois solistes. Mon fils Marcus comme trompettiste, Katika Passeur comme flûtiste, et Suzanne Stevens qui joue la clarinette basse. Et la version Libra pour clarinette basse et musique électronique à une durée de 34 minutes. Et c'est un rite très spécial au point de vue mise en scène, costume, éclairage. J'ai écrit pas mal d'œuvres avec des séries de gestes spécialement inventés pour la composition donnée. Et je donne chaque fois un catalogue des photographies pour ces gestes. Je fais des dessins. Et les gestes de Sirius, pour chaque protagoniste d'ailleurs, sont très spéciales. Et la soliste qui joue la clarinette basse, qui représente l'automne, l'ami, le vent, etc. Elle a toute une série de gestes à apprendre qui sont à faire synchronement avec la musique. et elle continue à jouer quand elle fait ses gestes. C'est-à-dire, il faut des gestes très spéciales qui permettent de jouer certains passages, soit avec... ou certains sons, disons, avec une seule main où je mets des pauses surprises. et elle a une pose figée tout d'un coup qui permet de regarder très bien le geste comme une photographie. Et les éclairages sont très importants. La couleur. La couleur de l'automne est toujours la couleur d'or. Pendant que la couleur du printemps est rouge, de l'été, est bleu, automne, la couleur d'or, et l'hiver est blanc, comme la neige. La couleur de l'automne La couleur de l'automne Est-ce que vous parlez des œuvres avec lui auparavant ? Est-ce que vous aviez parlé, par exemple, pour Libra, des gestes et de la danse que vous aimeriez faire très stylisée ? Normalement, chez Karl-Heinz Stockhausen, il a vraiment une vision complète avant que je ne voie les notes. Avec Karl-Heinz, c'était la même chose avec toutes les pièces qu'il a écrits pour moi. Il a toujours une vision très spéciale, très exacte. Comment il veut, qui il veut voir sur la scène. Chez Stockhausen, c'est de devienne alekin, ou devienne libre, comme dans les cultures les plus anciennes. Je parle 5 minutes. Je suis très inspiré par les cultures très anciennes comme Alain, Katika, les Japonais, où les danseurs, où les musiciens devaient être vraiment la vérité. Ce n'est pas un rôle un jour, un rôle un autre jour. Il a pris le temps de devienne quelque chose. Comme ça, quand je suis sur la scène, j'ai appris ça chez Karl-Heinz, parce qu'avant, je n'ai pas une idée comme clarinatiste dans l'orchestre. Ce n'est pas nécessaire. mais ça m'a donné l'idée que ce n'est vraiment pas convaincant quand on est seulement acteur sans être de figure. Avant que je joue, je méditais avant et essayer d'être vide au premier et au deuxième, faire entrer la figure que je devais être libre ou Alaka au monde. Il n'y a jamais d'improvisation, ce n'est jamais un jeu gratuit, ce ne sont jamais des trouvailles de théâtre. C'est vous qui, à l'intérieur de vous-même, êtes devenu ce que vous allez exécuter. Et pour la musique, la partition est très difficile par rapport à la bande ? Dans le livre, chaque note est synchrone avec la bande. Chaque note. Vraiment, à un moment de concentration, on est perdu parce que la bande marche. À l'autre côté, c'est plus facile de jouer à la mémoire parce que la bande est comme un partenaire très, très solide. Poussière d'or. Vis quatre jours tout seul, sans manger, dans le plus grand silence, sans beaucoup de mouvements. Dors aussi peu que nécessaire, pense aussi peu que possible. après quatre jours, tard le soir, sans conversation préalable, joue des sons isolés, sans penser quels sons tu joues. Ferme les yeux, écoute. Sous-titrage Sous-titrage Suzanne Stéphane, on a l'impression que vivre dans l'aura, dans la spiritualité de Stokhausen vous donne non seulement des qualités d'énergie et de force musicale, mais aussi peut-être une sagesse, une discipline de vie. Oui, bien sûr. quand j'étais au bout de notre vie musicale ensemble, il faut vraiment apprendre comment on peut faire travail comme il travaille, sans être, on se perdra l'énergie et tout ça. Et c'est vraiment, la musique donne beaucoup d'énergie, je trouve, après un, après un, comment on dit, performance, concert, spectacle, j'ai plus d'énergie qu'avant. C'est vraiment la musique, je croise sa musique, il y a d'autres musiques, bien sûr, spirituelles, qui donnent la même force, ce n'est pas une force lourde, c'est très, très légère et très claire. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501